Musique Olivier Poncin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Katana Group. Vous nous recevez au stand de Katana au Salon Nautique de Paris qui se déroule en ce moment. On imagine que c'est bien sûr un moment important pour vous. Vous avez rencontré de nombreux acheteurs et clients. Un petit point sur l'année 2019. Ça a été une année particulièrement forte pour vous. Qu'est-ce que vous retenez de cette année ? Alors, c'est vrai que c'est une année un peu importante pour nous parce que nous avons eu une forte croissance dans un marché qui se porte bien. Le marché des catamarans a progressé d'environ 20%. Mais nous avons eu la chance pour notre part de faire une croissance de 67%. Donc, vous voyez, une certaine surperformance par rapport au reste du marché. Et ça, ça tient, je pense, principalement à l'innovation des balis. Nous nous trouvons actuellement sur un bali. Et un peu l'air frais que nous apportons à ce marché, sur ce marché, par rapport à des concurrents qui sont performants, évidemment. Mais qui, peut-être, ont fait moins preuve d'innovation que nous. Et les nouveaux modèles que nous avons sortis récemment, je dirais, sans aucune exception, ont été couronnés de succès. Justement, quand on parle d'innovation dans ce secteur-là, on voit aujourd'hui, si on va au Salon Nautique, on voit des tas de produits. D'où provient l'innovation et qu'est-ce que vous avez amené, vous, sur ce segment, justement ? Alors, on a amené, principalement, une vraie différence typologique des bateaux. C'est-à-dire que, vous voyez, vous êtes sur la lavande d'un bateau. La plupart des bateaux ont des trampolines, c'est-à-dire que ce sont des filets, qui sont par ailleurs agréables. Mais grâce à cette typologie d'avant rigide, nous offrons à nos clients un espace de vie beaucoup plus convivial, beaucoup plus important. Et la surface à vivre en mètre carré sur nos bateaux est toujours 10 à 15% supérieure aux bateaux concurrents de la même taille. Ce qui fait que, je ne veux pas dire qu'ils en ont plus pour leur argent, mais en tout cas, quand ils naviguent, quand ils profitent du bateau aux escales, eh bien, ils ont beaucoup plus d'espace de vie. Et c'est ce qui fait la différence. Et puis, il y a une énorme différence également. C'est que nous avons une typologie que nous avons appelée Open et qui consiste à fusionner l'espace carré, donc, en fait, l'espace cabine, généralement, dans lequel on se trouve sur les autres unités pour déjeuner, pour faire la cuisine, etc. Et l'espace copit, c'est-à-dire l'espace qui, généralement, est à l'extérieur du bateau. Eh bien, nous, nous en avons fait un espace commun, ce qui fait qu'avec une porte oscillobasculante, un peu comme une porte de garage, qui fait que vous avez un énorme espace à la fois ouvert quand il fait beau. Et si le temps se gâte et que vous devez fermer votre bateau, eh bien, vous trouvez qu'un espace de vie intérieure considérablement augmenté. Et je crois que c'est ça qui plaît aux plaisanciers. C'est-à-dire qu'il y a une vraie évolution du côté de ces consommateurs, de ces plaisanciers, qu'on va retrouver tout au long de la semaine ici même, sur leurs besoins, justement, la manière dont ils utilisent ce type de bateau. Je pense que quand les gens découvrent le Bali, ça fait maintenant 5 ans, donc la marque commence à être un petit peu établie. Et puis, je rappelle qu'elle est quand même la deuxième marque du groupe Katana, qui, historiquement, fait des catamarans de voyage et de performance depuis 35 ans, donc qui est ancrée dans le marché. Mais quand ils découvrent ça, il y a vraiment le « ah, ça change quoi ». Je veux dire, il y a l'effet innovation, l'effet, ils se disent « ah, c'est super, pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu l'idée avant, etc. » Et je pense que ça, les gens le retiennent. Et on voit bien qu'il y a des gens qui nous disent « on est allé louer un bateau, on a pris un Bali, jamais on retournera sur un autre. » Parce que c'est plus confortable, c'est plus sympa, etc. Et nos bateaux marchent bien aussi parce que c'est quelque chose d'important pour nous. Nous sommes l'héritier du chantier Katana et Katana a toujours fait des bateaux très bons marcheurs. Donc, c'était un petit peu dans nos gènes de faire des bateaux qui marchent bien. Je ne dis pas que ce sont des bêtes de course parce que ce n'est pas l'objet, ce n'est pas l'objectif de cette gamme. Elle se veut d'abord être confortable. Mais ensuite, nous avons veillé à ce que les bateaux marchent bien à la voile, ce qui fait que les clients ne sont pas déçus de ce point de vue. Alors, on parlait de ce marché sur lequel vous opérez. Est-ce qu'aujourd'hui, les principaux marchés restent encore en Europe ? Ça reste le marché européen, le premier marché ? Ou est-ce qu'il y a d'autres zones qui se sont comprises de l'importance ? Alors, on ne peut pas dire ça. Le marché européen est un marché important. Mais en fait, les chantiers français, et nous ne faisons pas exception à la règle, exportent leurs navires et leurs produits dans l'ensemble du monde. C'est-à-dire que nous vendons des bateaux aussi bien aux Etats-Unis, dans l'Arc-Antillais, en Océanie, maintenant en Asie. Bon, pourquoi ? Parce que partout, il y a du soleil et de la belle mer. Les gens ont envie de naviguer. Et s'ils naviguent, une fois sur deux ou deux fois sur trois, ils tombent sur un bateau français. Parce que nous avons la chance en France d'être le pays, je dirais, un peu leader et porte-drapeau de cette industrie du tourisme nautique. Et donc, nous exportons nos bateaux partout et le chiffre d'affaires d'exportation de mon entreprise aujourd'hui dépasse 90%. Alors, un des enjeux, bien sûr, quand on a ce type de demande, c'est la fabrication. Donc, il y a la fabrication historique qu'année en Roussillon, mais il y a aussi une acquisition que vous avez pu faire en Tunisie. Comment se développe justement cet outil industriel pour faire face à cette demande ? Alors, c'est un point important que je vous remercie de me rappeler parce qu'en effet, aujourd'hui, sinon l'explosion, en tout cas la forte croissance des ventes de Katana, nous allons produire cette année 200 unités de grande taille et dépasser les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, nécessitait d'accroître nos capacités de production. Alors, nous l'avons fait de deux manières. La première, c'est que nous avons fait de gros investissements pour moderniser les usines françaises. Donc, il y a eu un programme d'investissement qui a dépassé 10 millions d'euros cette année et qui nous a permis d'optimiser les capacités de production de l'usine historique de Cagnon-Roussillon, vous l'avez rappelé, mais aussi de notre partenaire Apic à Marant, à côté de La Rochelle, où chacun de ces deux sites maintenant sont en mesure de produire un bateau tous les deux jours ou tous les trois jours. Et puis, nous avions, il y a quelques années, porté notre choix sur un sous-traitant en Tunisie. Nous avons donc acheté un chantier, pris une participation que nous avons renforcée cette année dans un chantier tunisien, qui aujourd'hui est sur un rythme d'une centaine d'unités à l'année. Année après année, elle a amélioré ses capacités. Et récemment, vous l'avez peut-être lu, nous venons de signer un accord visant à prendre le contrôle d'un deuxième chantier en Tunisie, à Bizerte, qui s'appelle le chantier Magic Yot, et qui est une très, très belle entreprise dotée de belles installations, d'un personnel compétent qui a construit des bateaux dans le temps Wali, qui sont des bateaux un peu mythiques pour ceux qui connaissent la voile. Et ce deuxième chantier en Tunisie nous permettra de porter nos capacités de production à environ 400 à 450 unités pour l'ensemble du groupe. Donc, ça nous permettra de répondre à la demande de voiliers, mais aussi à la demande du motonotis, puisque nous nous sommes lancés, vous le savez, dans des catamarans à moteur, qui représentent aujourd'hui un vrai marché d'avenir, parce que beaucoup de gens n'ont plus envie de consommer les énormes quantités de gasoil qu'ils mettent dans des bateaux à moteur classiques, si je puis dire, et se reportent vers le catamaran, qui est large, qui est confortable, qui a des moteurs plus petits, soit, mais qui apportent un confort de croisière à une vitesse raisonnable, avec des consommations très, très raisonnables. On parlait de cet outil industriel, il faut aussi les capacités humaines, que ce soit en Tunisie et en France. Vous les avez ou, par exemple, en France, vous avez besoin de recruter dans votre secteur ? Alors, c'est vrai que nous avons aujourd'hui une équipe constituée de 790 personnes, donc c'est déjà une grande équipe. Je rappelle qu'on vise le dépassement de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. En France, c'est compliqué, c'est vrai, c'est compliqué. Nous avions un projet d'extension à Canet-en-Roussillon et nous y avons renoncé, parce qu'on s'aperçoit que c'est très, très compliqué de trouver du personnel formé et même de former du personnel. Donc, de ce point de vue, nous avons ces dernières années quand même embauché près de 150 personnes en France, sur les deux usines françaises, mais nous atteignons sinon la limite, en tout cas, un point de réelle difficulté, ce qui a motivé notre choix d'acquérir un deuxième outil existant qui, lui, avait déjà une centaine de collaborateurs et qui, a priori, n'aura pas trop de difficultés à en trouver une centaine de plus. Sur les perspectives, on a bien entendu en tête le carnet de commandes. Bon, alors, on peut parler de ralentissement économique mondial, peut-être. Dans votre domaine, à vous, la visibilité que vous avez aujourd'hui sur les prochains mois, quelle est-elle ? Alors, je vous l'ai dit en début d'interview, d'abord, le marché du catamaran est bien important. Le marché du catamaran à voile, qui représente environ 1500 unités dans le monde, a progressé de 21% cette année. C'est quand même une belle croissance. Donc, de ce point de vue-là, et si nous, nous avons fait 67%, on l'a fait, en tout cas, dans un marché qui est sain. Ce qui n'empêche pas qu'on a pris quelque part de marché avec des camarades, mais, en tout cas, le marché est porteur. Donc, je ne pense pas que ce marché puisse disparaître pour un problème de fond. Aujourd'hui, même s'il devait y avoir une difficulté économique, les gens continueront de prendre des vacances. Ils n'achèteront peut-être pas autant de bateaux, mais ils continueront de naviguer en croisière l'été avec leurs familles, leurs amis. De ce point de vue, ces bateaux-là ont une typologie qui est parfaitement adaptée au marché de la location. Ce qui fait que l'ensemble des acteurs du catamaran à voile, les leaders et d'autres, vendent une très grosse partie de leur production au marché de la location. Or, les marchés de la location sont porteurs et le resteront. Pour la simple raison que ces loueurs, ils ne peuvent pas avoir des bateaux trop vieux parce que personne n'a envie de louer un vieux bateau exactement comme une voiture. On ne loue pas dans un aéroport une voiture qui a 450 000 kilomètres. C'est pareil pour un bateau. On a besoin d'un bateau récent. De ce point de vue, les gens savent que tous les 5, 6 ans, il faut renouveler leur parc. Donc, si vous voulez, c'est une garantie que nous avons d'un marché qui se veut en important renouvellement. Alors, pour conclure, nous sommes remontés un petit peu sur ce catamaran 4.1 de Katana avec Olivier Poncin, toujours Olivier. Donc, vous êtes à la barre maintenant de ce catamaran. C'est celui qui se vend le plus. Comment on parlait des perspectives ? Qu'est-ce qu'on doit attendre de vous, les investisseurs qui vous suivent sur les prochains mois ? Est-ce que vous avez de la visibilité justement à la barre de vos catamarans ? Alors, en effet, c'est le Bali 4.1, celui-ci, qui est le bateau que nous vendons le mieux. Vous avez raison de le dire. Alors, nos perspectives sont relativement bonnes, puisque à partir du moment où, d'un point de vue industriel, nous avons d'ores et déjà largement couvert les frais industriels de notre production, puisque on a généré cette année un résultat d'11,5% après avoir construit 142 unités. Notre programme de production cette année étant de plus de 200 unités, on va donc faire plus de 60 unités de plus, lesquelles 60 unités obligatoirement ont un coefficient de rentabilité meilleur, puisque la plupart des coûts sont d'ores et déjà couverts. Donc, nous nous attendons à une amélioration significative en pourcentage de notre profitabilité et évidemment, également en euros, puisque les deux vont de pair. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bon salon. Merci à vous.